On poursuit ce matin sous le thème de l'histoire. On vous présente un nouvel ouvrage qui a paru aux éditions du Patrimoine. Et pour nous en parler, on est bien sûr en compagnie de l'éditeur et historien Carl Beaulieu. Donc, on vous présente le livre qui est signé par Mme Madeleine Tremblay, « Des enfants et des gens du second village, la petite histoire du bassin de Chicoutimi ». M. Beaulieu, ça va bien ce matin? Salut, François, toujours. Écoutez, on va débuter tout de suite. On va juste démystifier parce qu'on est habitué aux éditions du Patrimoine à voir des livres qui sont signés de votre main, des ouvrages que vous créez vous-même. C'est un troisième auteur, je crois, qui est apparaître aux éditions du Patrimoine. Mme Madeleine Tremblay, qui est-elle? Mme Tremblay, c'est une pédagogue, une travailleuse sociale, puis même une traductrice et poète qui a été découverte par Alain Grandebois. Alors, c'est là qu'elle s'est révélée poète ou poétesse dans les années 1940. Elle écrivait d'abord pour elle-même et c'est devenu un recueil de poésie qu'elle a publié en 1998 chez Guérin littéraire. Oui, oui. Donc déjà, elle a de l'expérience au niveau de l'écriture. Ah, beaucoup, puis elle l'a remportée à l'enseignée. Elle vient du bassin, du secteur du bassin qu'on appelle le quartier Ouest, entre finalement, entre le pont, l'entrée pour le pont du Buc, et évidemment, si on peut dire en arrière-plan, Saint-Jean-Eud, Arvida, tout ce secteur-là où on retrouve la pulperie, l'église Sacré-Cœur, le parc thématique qui est là suite au déluge de 1996. Ah, c'est le bassin, ça. On appelle ça le bassin. C'est un peu, on voit sur la couverture, une vieille photographie de 1892. Oui. Dans laquelle on voit la rate de bois et la série presse en arrière-plan, puis la chapelle qui était là. C'est un lieu industriel, comme on peut voir. Et c'est d'abord aussi le site du poste de traite de Chicoutimi. Hum, hum. Et madame, revenons, madame Madeleine Tremblay, notre auteure, elle a remporté le prix Prince de Galles. Oui. En 1945, c'était toutes les écoles secondaires. Ça existe toujours, ce prix-là, le fameux prix prestigieux. Et un prix… Alors, quel était au secondaire, si je comprends bien? À ce moment-là, elle l'enseignait. Elle l'enseignait, OK. Oui, elle était enseignante à l'époque, en 1945. Et elle a remporté le prix Prince de Galles et aussi le prix de la Société d'études et de conférences en 1952. Hum, hum. C'est un… Elle a fait un écrit sur les pèlerinages au Moyen-Âge. Et ça lui a remporté un prix en 1952. Alors, c'est notre auteur qui habite Montréal maintenant. Oui. Et qui est parti depuis 1952, mais qui est demeuré très enraciné, très attaché à sa région. Elle a son frère et sa soeur qui habitent ici à Chicoutimi. Alors, c'est une famille qui est très enracinée, mais qui trouve ses origines de Baguetteville. OK. Donc, c'est ses grands-parents, ses arrière-grands-parents qui sont venus à la fois de Baguetteville et de la Terrière. Et sa grand-mère était Alice Fortin. Et c'est la fille du menuisier François-Xavier Fortin, qui sera dans notre prochain livre, le 4 juin, d'ailleurs. Le livre que j'attends impatiemment. Alice Fortin, sa grand-mère, avait dressé un cahier, un registre, famille Xavier Tremblay, que c'est son mari. Oui. Un registre qui présente les événements. Elle notait les événements de la famille là-dedans. C'est donc pas un registre généalogique. C'est un registre plutôt des faits et gestes. Oui. Et ça, ça a amené Mme Tremblay, parce que ses grands-parents se sont déménagés à Chicoutimi, de Baguetteville. Son grand-père a quitté la terre parce qu'au cours du voyage, il a eu un problème de santé et il est devenu cordonnier. Alors, c'est Xavier Tremblay qui est la cordonnerie du bassin. Et aujourd'hui, ça fait quatre générations avec Rodrigue, son petit-fils, Le Boîtier. Alors, c'est cette famille-là qu'on parle. Mais on parle de bien d'autres familles qui ont bâti le patrimoine immatériel du bassin. Parce que c'est un récit historique et sociologique. Elle parle des mœurs et coutumes, des us et coutumes de ce bassin-là, de ce quartier-là, qui était un véritable fief communautaire, où on retrouvait des marchands, la pulperie, les jidés gués, mais d'abord et avant tout, les missionnaires. Les missionnaires qui ont commencé dans les années 1600, les jésuites, avec le père Laure qui a construit une première chapelle au bassin en 1720. Alors, elle parle de tout ça jusqu'aux grandes inondations de 1996. Mais de façon sociologique. Elle appelle ça le patrimoine immatériel. C'est un peu la transmission orale, si on peut dire, transmite d'une génération à l'autre. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans ce fief communautaire-là, où les eudistes ont assumé la cure pendant 93 ans. Jusqu'au déluge, l'abbé Roland Tremblay est décédé, suite peu après le déluge, en septembre 1996. C'est là que les jésuites, pas les jésuites, les eudistes se sont retirés. Et on va rendre hommage au père Gustave Blanche, monseigneur Gustave Blanche, qui était viqueur apostolique du Saint-Laurent, et qui a amené les eudistes à s'établir, prendre en charge la cure du bassin Sacré-Cœur, en 1903. Alors, elle parle de ça, mais d'une façon, je dirais, c'est comme si elle observe les voisins, parce que c'était tous ses voisins, ses parents habitaient le quartier. Évidemment, elle est née dans ce quartier-là, Mme Madeleine Tremblay, et son père était un des fondateurs, avec Mgr Lapointe, de la Fédération ouvrière mutuelle du Nord, mais surtout un des artisans par la suite, qui était président de la Centrale des syndicats catholiques nationaux de Chicoutimi. Eugène Tremblay, dont elle est devenue orpheline à l'âge de 4 ans. Donc, toute une histoire, toute l'histoire du bassin sur une bonne période, on parle de... 400 ans, 350-400 ans. Elle a fait ça à partir de journaux, d'articles de revues, de livres d'histoire, de s'essouvrir à elle, parce qu'elle a un bon bagage qu'elle a conservé, et qu'il l'anime toujours, même si elle n'habite plus ce secteur, elle habite Montréal, sa famille habite toujours à Chicoutimi, et elle revient très souvent faire des... si on peut dire des pèlerinages. Oui, des pèlerinages, exactement. Donc, une histoire qui est écrite sous forme de récit, en fait, un livre qui est écrit sous forme de récit, comme si on était observateur. Mais documentée. Oui. C'est pas comme elle raconte une vie ou sa vie. Elle ne raconte pas sa vie. Mais on est témoin de scène. Elle est témoin de scène, mais elle alimente ça, elle documente ça, avec des journaux, des récits de vie, des mémoires de vieillards, des livres d'histoire, et ses souvenirs à elle. Mais la plupart, on voit que c'est quand même un portrait qu'elle dresse de l'histoire. Parce qu'il y a des faits qu'elle n'a pas vécu. Il y a des figures comme les missionnaires qui sont là, qui étaient là au 17e, 18e siècle, avec le poste de traite, et les commerçants de fourrure, etc. Elle parle de tout ça. Alors, c'est documenté, ça, avec des livres d'histoire. Mais elle réunit sous un même chapiteau, si on peut dire, 186 pages de belles informations, de bonnes informations, avec photographie à l'appui. Et on va rendre hommage, comme je disais, à mon père Gustave Blanche, Monseigneur Eugène Lapointe, qui a fondé les syndicats catholiques au Canada. Le mouvement syndical, c'est Monseigneur Eugène Lapointe. On va lui rendre hommage, qui était supérieur du séminaire Chicoutimi. Alors, on va voir l'abbé Robert Simard, acteur du séminaire Chicoutimi, et quelqu'un des jésuites, en représentant des jésuites, c'est-à-dire des eudistes, pardon. Ainsi qu'on rend hommage aussi à Gilles Desgué, qui a fondé le progrès du Seigne-Né. Donc, un ouvrage, ma foi, très intéressant. On comprend pourquoi ça a plu tout de suite aux éditions du Patrimoine. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui émergent du bassin qui sont malheureusement partis à l'extérieur, comme Bernard Lamar, récemment, qui est très proche, qui est né au bassin. Ses grands-parents sont dans ce livre-là. Alors, sa mère aussi. Alors, c'est des gens qui viennent du bassin, mais qui sont partis malheureusement rayonner à l'extérieur, comme Marie Tifo aussi, d'ailleurs. Sa mère vient du bassin. Ses grands-parents viennent du bassin. Ils ont de la même famille que Mme Tremblay, d'ailleurs. Mais il faut exporter notre talent aussi. Il faut que ça se propage partout. Ah, que voulez-vous, pour rayonner, puis faire parler de soi, et essayer de montrer que notre histoire ici est aussi intéressante actuellement, avec le bassin qui s'est transformé avec l'acide de la pulperie. Et J.D. Gué, la bougie d'allumage de la compagnie de pub de Chicoutimi, qui était par la suite développée par J.A. Dubuc, dont l'usine ici à Port-Alfred n'est plus là, malheureusement, mais c'est la ville de Port-Alfred, c'est J.A. Dubuc. Alors, il est dans ce livre-là aussi. Dubuc, un nom qu'on connaît très bien dans la région. Absolument, puis J.D. Gué, moins, mais qu'on va rendre hommage particulièrement. Ça a lieu au Centre des loisirs. OK, pour le lancement du lit? 23 avril, samedi à 17h, 5h, au Centre des loisirs Joseph-Niaux, donc au bassin. Vous prenez le pouvoir d'université à partir d'ici, et vous arrivez sur la rue Sainte-Marthe, qui est à droite, tout près de l'église, en bas. C'est là que ça a lieu, 555 rue Sainte-Marthe, Centre des loisirs Joseph-Niaux, où sont les allées de Kigne, entre autres. Alors, on a des salles de réception pour vous recevoir. Ça va nous faire très plaisir. On demande de réserver 698-4554, 698-4554, ou courriel ed.patrimoine.gmail.com, ed.patrimoine.gmail.com. C'est un livre qui vaut son pesant d'or, 30 $. Très abondant. Sinon, c'est 45 $ par la poste, ceux qui ne pourront pas y assister. Tous sont les bienvenus. L'histoire du bassin, c'est des gens qui viennent, évidemment, il y a des gens de l'Abbé, du Bas-Sainte-Nay, qu'on s'adresse aujourd'hui. On leur lance la perche pour les inviter. Si vous voulez voir l'histoire du bassin, mais aussi un vrai histoire de votre coin de pays, parce que ça touche plus que le bassin, ça touche... L'histoire qui touche à peu près tout le monde. Port Alfred-Bagotville sont omniprésents dans ce livre-là. Oui, oui, oui. Parce que ses ancêtres viennent de ces secteurs-là. Donc, un ouvrage magnifique qui va être lancé, on rappelle la date rapidement. C'est ça, c'est le 23 avril, samedi, à 17 h, au Centre des loisirs Joseph-Niaux, 555 rue Sainte-Marthe. Ça s'appelle, évidemment, on n'a pas donné le titre, c'est « Des enfants et des gens » du second village, parce que Peter MacLeod a fondé Chicoutimi en 1942, à Rivière-du-Moulin. Et là, c'est le second village, en quartier ouest, la petite histoire du bassin de Chicoutimi. Alors, c'est ce qu'on lance de Mme Madeleine Tremblay. Alors, on est très fiers de la faire découvrir cette auteure-là, qui est une poète. Et au niveau du timing, une histoire-livre qui s'inscrit très bien pour souligner le 20e anniversaire du déluge de Saguenay. Oui, c'est ça. Parce qu'on se trouve dans un secteur important, une zone importante. Elle en parle avec la Maison Genet. Alors, cette famille-là est dans le livre, comme bien d'autres familles qu'elle a côtoyées ou qu'elle a entendues parler au bassin, la famille Gio Gaudreau, Thomas Dupéry, le médecin. D'ailleurs, la chambre de commerce a son siège social. Oui. Au bassin, tout près de la petite Maison Blanche. Alors, elle en parle de ça. C'était la maison du docteur Thomas Dupéry dont elle parle dans ce livre-là. Donc, des récits très enrichissants, très intéressants. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Malheureusement, on n'a plus le temps pour en parler, mais on se revoit bientôt pour parler du livre des Fortin. Pour le 4 juin. Alors, si vous avez quelques espaces avant ça, ça va nous faire plaisir, les bâtisseurs Fortin. Il y aura certainement de l'espace pour ça. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Une très belle journée. Merci, François.